Merci, nous sommes le samedi 27 janvier et sachez que ce week-end pour la sixième, je dis bien la sixième année consécutive, les passionnés de nature et les autres aussi sont invités d'ailleurs à réserver une heure, une petite heure de leur temps pour compter les oiseaux de leur jardin et ce partout en France. Les résultats seront collectés sur le site de la Ligue de protection pour les oiseaux et du Muséum national d'histoire naturelle. Laurence Beauvillard du coup a rencontré un ornithologue qui nous livre les conseils pour faire une bonne observation et surtout un bon comptage des oiseaux. Observer des oiseaux, on peut le faire partout, en bord de mer, en campagne, dans nos jardins et même ici dans un parc ornithologique qui est le parc ornithologique de Pont-de-Gou en Camargue où se trouve la plus grande colonie de flamants roses et en ce moment ils sont en parade nuptial et ils ne sont pas vraiment discrets. Ici ce qu'on peut voir essentiellement vu qu'on est en Camargue, des flamants roses qui sont quand même oiseaux par excellence de la Camargue mais également les autres oiseaux liés au milieu aquatique, les hérons, les hérons cendrés, les grès de garzette, le bioro gris et le hérongard de bœufs. Le héron pourprit qui est en Afrique actuellement et qui vient au printemps pour se reproduire en France. Il y a des cigognes, il y a beaucoup de canards bien évidemment, des sarcelles d'hiver et puis également tous les petits échassiers de la famille de la Vaucette. Et on attend des grues cendrées là qui crient. Vous l'entendez ? Le fait de les compter maintenant, on pourra les compter dans trois mois, peu importe. Ce qui est intéressant c'est de répéter la manipulation dans un an et de voir s'il y a du changement, s'il y en a plus, s'il y en a moins. Malheureusement je crains qu'il y en ait plutôt moins que plus parce qu'on est quand même vraiment dans une période de diminution des effectifs de la plupart des espèces. Souvent on les entend avant de les voir. Et quand on arrive à les voir, on va d'abord apprécier la taille, essayer de les classer dans certains groupes, voir si c'est des passereaux, si c'est des rapaces, si c'est des échassiers comme les flamands par exemple. Et de là, essayer de repérer des couleurs, voir un petit détail. Ça peut être comme la maison charbonnière, la tête noire avec les joues blanches, ça peut être la gorge orange, du rouge gorge. Souvent il y a un petit détail qui va permettre d'identifier ou au moins d'orienter vers un petit groupe d'espèces. La forme du bec est importante puisqu'elle va nous renseigner sur l'alimentation de l'oiseau. Un oiseau qui a un bec assez conique, assez épais, est un oiseau qui généralement mange des graines. Alors qu'un insectivore, comme les fauvettes ou même le rouge gorge, a un petit bec fin et pointu pour pouvoir saisir des insectes facilement. Quelque chose qui est important souvent, c'est le comportement. Est-ce que l'oiseau marche, est-ce qu'il sautille, est-ce qu'il grimpe sur un tronc, est-ce qu'il est posé en hauteur, est-ce qu'il est au sol ? Par exemple dans un jardin, un oiseau noir avec le bec jaune, ça peut être aussi bien un merle noir qui va sautiller sur la pelouse, qui a une queue un peu plus longue, qu'un étourneau sans sonnet qui lui marche, ne sautille pas. Beaucoup d'oiseaux sont beaucoup plus beaux en vol que posés. Quand il déplie ses ailes, on voit apparaître ce rose, ce rouge même et ce noir qui est quand même de toute beauté. En 20 ans, 50% de la population des oiseaux de jardin a disparu. C'est la conséquence de l'utilisation des pesticides et de la baisse de la biodiversité. C'est pour cette raison qu'il est important de créer dans nos jardins ou dans nos parcs des endroits, des havres pour ces petits oiseaux. Et ça nous donne l'occasion en plus de les observer. Voilà, et notre intervenant que vous avez entendu nous parler des oiseaux, c'est Marc Duquet qui a signé ce livre. Donc vous voyez la couverture des ailes et des plumes. Allez !